Coucou mes petits-dans, j'espère que vous allez bien. Je reviens une fois, je reviens une fois, je reviens encore une fois pour une vidéo, le facteur est passé. Normalement j'essayais de vous faire cette vidéo tous les mois, mais là je reçois de plus en plus de choses, donc je sais pas si ce sera même pas plusieurs fois par mois, peut-être deux fois, je sais pas, enfin je sais pas comment je vais me dépatouiller, franchement, je sais pas. Donc cette vidéo, effectivement, c'est pour vous montrer avant tout les dernières nouveautés que j'ai reçues en partenariat, comme d'habitude, ça je vous le cache pas. Là j'ai reçu des choses via la plateforme Octolive, la plateforme Evenchy, et j'ai reçu également un petit coulis, enfin une grosse enveloppe, mais ça c'est, je vous le garde après. Je vous le garde après, ça va être l'ouverture pour la fin. Alors autant vous dire que ça va être la réception de courrier des rouges à lèvres. J'ai reçu pas mal de choses que j'ai regroupées en plusieurs cartons, enfin, franchement, on reçoit des gros cartons comme ça pour à chaque fois un rouge à lèvres. Donc, tu peux vraiment mettre 30 dedans si tu veux. Moi perso, j'aurais bien aimé que tu en aies 30 dans le carton, mais bon, c'est autre chose, le jour où ça m'arrivera. Donc voilà, pour éviter d'avoir encore plein de cartons qui s'accumulent, je me suis dit, vas-y, je vais tout regrouper dans un seul carton. Et puis, mais bon, après on s'en fout, de toute façon les cartons, vous ne les voyez pas spécialement. Et puis, c'est pareil, j'ai préféré faire cette vidéo maintenant plutôt que, voilà, encore avoir plein plein de choses et que la vidéo dure des heures et des heures. Donc voilà, mais ça vous avez l'habitude. Donc on va commencer, là ça va être, je vais vous présenter des rouges à lèvres. Ouais, ouais, ouais. Alors, via la plateforme Octoly, j'ai pu tester des encres à lèvres de chez Smashbox. Je suis trop contente. Alors, autant vous dire que je suis hyper méga heureuse parce que j'adore les encres à lèvres, j'adore les rouges à lèvres, j'adore Smashbox. Et en plus, ce sont des nouveautés. J'ai comme d'habitude un code promo pour vous que je vais vous mettre ici et puis dans la barre d'infos, bien sûr. Donc, j'ai pu en tester deux couleurs. Donc, je suis trop contente que ce sont les nouvelles encres à lèvres de chez Smashbox. Et autant vous dire que grâce à ça, grâce à cette petite merveille que j'ai pu tester, du coup, j'ai envie de prendre toutes les autres couleurs. Donc, ce sont des encres à lèvres, donc des rouges à lèvres liquides, ils appellent ça. Ils disent une moue irrésistible pendant 8 heures. Alors, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça se tient extrêmement, extrêmement bien et ça se matifie. Mais alors, à une vitesse. Donc, ils disent définissez la lèvre à l'aide de la pointe précise et comblée avec la couleur. C'est limite à l'aide d'un démaquillant à base d'huile. Tout à fait d'accord. Pour enlever ça, accroche-toi. Et ils disent également que c'est un objet de mat qui est confortable, qui a été créé dans notre studio photo à Haley pour tenir toute la journée sur les plateaux. où il y a un complexe exclusif d'huile pour la base, à base d'huile de jojoba en fait, et d'abricot et de tournesol. Voilà. J'avais beaucoup entendu parler de l'huile d'abricot. Je pense qu'il faudrait que je me penche plus sur la question parce que ce n'est pas la première fois quand j'en entends parler. Donc, ils disent que ça ne file pas et qu'il y a une pointe pour plus de précision. Voilà. Donc, moi, j'ai eu deux couleurs magnifiques. Donc, la première couleur que je vais vous présenter, c'est la couleur Baja Bond. Voilà, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, ce sont des petites encres à lèvres. Voilà. Trop mignon. Au niveau du format... Donc, on est sur du 4 ml. Je cherchais. Voilà, voilà. Donc, je vais vous présenter quand même la pointe parce que c'est ça qui va faire que vous pouvez bien définir l'application de votre... de votre encre. Et, hop. Voilà. Couleur uniforme avec une pigmentation de malade. Les pigments de cette couleur sont... Ils sont vraiment top. Ça ne sent rien de spécial. On retrouve l'odeur des produits Smashbox parce que j'avais déjà reçu des rouges à lèvres de chez eux. Et on retrouve cette petite odeur que je trouve très très belle. Enfin, très très belle. Une couleur très belle, ça ne veut rien dire. Enfin, une odeur très belle plutôt. Ça ne veut rien dire. C'est une odeur qu'on définit à cette marque, en fait. C'est une odeur... Comment dire ? Pour moi, c'est l'odeur de la qualité. Voilà. C'est qualitatif, comme on dit sur YouTube. Autant vous dire que... Je suis trop heureuse d'avoir pu tester ces petites encres. Et franchement, pour les avoir testées... Parce que je les ai quand même laissées dans le carton. Mais... Mais je les ai portées. J'ai voulu... Voilà. Moi, on ne peut pas. Je suis comme un enfant. On ne peut pas m'en empêcher. Vous mettez un rouge à lèvres, un vernis devant moi. Je suis obligée de tester. C'est comme ça. On n'y peut rien. Et la deuxième couleur que je teste, c'est la couleur Bones. Voilà. Donc, oh là là, comment il est magnifique. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec ce type de couleur. Hop ! Donc, toujours le petit tambour pointe et la couleur. Oh là là, maman, comment c'est beau ! Oh là 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 ! Ouais, toujours, on retrouve cette petite odeur. Ce n'est pas une odeur, rassurez-vous, qui va vous rester, qui va vous rendre malade, vous écurer. Non, non, c'est... Voilà, c'est une odeur qui définit pour moi la marque. Et donc, voilà. Donc, ces deux petites merveilles que je vous recommande. Ils ont une couleur, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est un gris un peu beige. Il me le faut. Il me le faut, c'est... Donc, de toute façon, Smashbox, j'ai envie de dire, on n'a plus besoin de les présenter. Et puis, de leur lancer des fleurs. Parce qu'à eux, c'est un bouquet complet. C'est un champ de fleurs de paquerettes. Voilà, franchement, ils sont vraiment top. Et je suis trop heureuse d'avoir pu les tester. Et donc, qui dit lèvres, dit encore rouge à lèvres. Eh, j'entends des bruits chelous dans la chambre, là. Mina ? Bah, elle dort. Donc là, je suis trop contente d'avoir pu tester cette marque. Parce que je ne l'avais jamais testée. Tiens. En fait, on entend beaucoup parler de la marque PB Cosmetics sur YouTube. Via des partenariats ou autre. Ils ont également un site internet. Et moi, j'ai... Je commande rarement sur internet. J'ai voulu tester leur produit. Et là, c'était pour la première fois en exclue sur le free store d'Octoli. Donc, ils proposaient d'envoyer une encre à lèvres. Que j'ai testée. Donc, en fait, pour vous faire un petit peu le récapitulatif. Parce que des fois, de temps en temps, c'est bien aussi d'en parler. Donc, PB Cosmetics, à la base, c'est un site internet. Vous avez quelques boutiques en France. Il me semble qu'ils ont des boutiques également au Maroc. Je ne sais plus. Je ne sais plus trop, trop. J'ai un petit papier là qui... Voilà, en fait, ce qui est bien, c'est que lorsqu'ils nous envoient le produit, avec eux, ils nous envoyaient un petit descriptif, voilà, de la marque. Avec également un petit code promo pour vous. Pareil, que je vous remets là. Et en barre d'infos, bien sûr. Donc, de toute façon, vous avez également l'adresse mail à chaque fois pour retrouver les produits. Toujours dans la barre d'infos. Voilà, voilà. Donc, ils disent que vous pouvez retrouver les... Comment dire ? Que vous pouvez retrouver les boutiques sur leur site. Voir s'il y en a une près de chez vous. Donc, ce qu'ils m'ont envoyé, c'est une encre à lèvres. Voilà, parce qu'ils sont aussi lancés dans les encres à lèvres. Il me semble... Enfin, je sais que sur le site, ils ont plein de choses. Vous pouvez vous faire un make-up complet et c'est vraiment pas cher. Là, l'encre à lèvres, elle est à 9,90 euros. Donc, j'ai reçu la teinte BLL3. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est pas des noms, ça. Et c'est celle que je porte sur les lèvres. Mais je vais quand même vous faire un swatch. Donc, ça se présente comme ceci. Et là, cette fois-ci, c'est un packaging qui fait combien de grammes ? Donc, c'est 6 millilitres cette fois-ci. Donc, il est brillant à lèvres, collection Dreaming. Alors, ça se matifie. Donc, pour moi, c'est pas vraiment brillant à lèvres. C'est une encre à lèvres mat. Et pareil, ça se matifie en 2 minutes 30, même pas. Je peux même pas vous dire que ça se matifie au bout de 2 minutes. Donc là, au niveau de l'embout, on est sur un embout qui est rond. Mais au niveau de l'application, j'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout galéré. Et au niveau de la couleur, voilà. Donc, c'est un brique, tout simplement. Un orange des briques qui est juste magnifique. Je trouve que, franchement, ça sublime les lèvres. Et ça apporte vraiment un dessin, un contour. Bien sûr, j'ai mis un contour en dessous. Mais je trouve que ça donne cet aspect très précieux. Je serais dire, en fait, je trouve que c'est vraiment trop beau. On a l'impression que c'est quelque chose de qualité. En même temps, c'est vrai qu'ils tiennent à le dire et à mettre en avant qu'ils sont tout à fait au niveau de la qualité équivalente aux grandes marques telles que MAC ou Make Up For Ever. Voilà, voilà. Ils me l'ont écrit. Mais c'est pas pour autant que je vous en aurais pas parlé. Parce que c'est vrai, ils disent, eux, ou encore Anastasia Beverly Hills. Voilà. Mais je trouve, parce qu'effectivement, je l'ai. Je le sens pas du tout sur mes lèvres. Ça tire pas. J'ai l'impression d'avoir vraiment rien du tout. Ça colle pas. Ça file pas. Donc, franchement, là, au niveau des encres, que ce soit pour la PB Cosmetics ou encore les Smashbox, je trouve qu'on est sur des découvertes qui dépotent. Vraiment. Vraiment. Et qui pourraient même détrôner mes encres à lèvres préférées qui sont celles de chez Sephora. Voilà, voilà. Et en plus, celle-ci, elle est moins chère que celle de chez Sephora. Et en plus, vous avez un code promo, je dis ça. Je dis rien. Donc, voilà. Ça, c'était les choses que j'ai prises sur le free store de Octoly. Ensuite, j'ai trouvé un nouveau free store. J'en avais déjà entendu parler. En fait, il m'avait envoyé un message via la plateforme, enfin, via le réseau Instagram, que je vous invite également à aller voir en Instagram. Pareil, vous retrouvez tout en barre d'infos, mais je vous le remets ici. Donc, c'est une nouvelle plateforme également pour les créateurs de contenu, comme ils disent, qui s'appelle Eventchy. Voilà, voilà. Et puis, dessus, c'est pareil, en fonction de votre nombre d'abonnés, etc., votre nombre de vues, on vous propose certains produits. Donc là, j'ai reçu un petit carton. Et dans ce petit carton, j'ai reçu une crème de chez The Body Shop. Comment vous dire ? Je suis trop heureuse. Moi, franchement, je ne commande que des trucs. Enfin, je leur demande à chaque fois des produits sur le free store que je suis susceptible d'aimer. Ce n'est pas que je vous fais la peau. J'ai des trucs en disant « Waouh, waouh, waouh ! » Non, c'est vraiment que j'aime ce que je demande. Je ne vais pas demander des trucs que je ne vais pas aimer. Après, j'ai des petites déceptions quand on a l'utilisation des produits. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous parler de déception. Les rouges à lèvres, certes, je les ai testés. Donc ça, je peux vous dire qu'ils sont vraiment tip-top. Après, cette crème, je ne veux pas vous mentir, je ne l'ai pas encore testée. Là, c'est vraiment un « unboxing ». Voilà, juste ouvert le carton pour regarder ce qu'il y avait dedans et j'ai vu que c'était cette crème-là. Donc je suis contente parce que The Body Shop, moi, je n'ai pas de magasin à côté de chez moi. J'en ai dans les centres commerciaux mais il faut que je prenne la voiture et que je fasse des 40 ou une heure de route. Et quand ils ont proposé ça, j'étais trop ravie parce qu'en ce moment, j'ai la peau tellement sèche sur le corps puisque j'ai le visage très gras et j'ai la peau très sèche et l'Aloe Vera, comment vous dire que c'est une valeur sûre ? Donc ils ont sorti une gamme comme ça. C'est un gel en fait multi-usage à l'Aloe et à ce que je vois derrière, il y a écrit « 100% vegan ». Donc ça, c'est vraiment tip-top. Je vois derrière la formulation donc « 100% vegan ». Donc c'est un gel apaisant multi-usage que vous pouvez utiliser sur votre corps mais également sur votre visage. Après, il est tip-top. On reconnaît l'odeur de l'Aloe Vera. C'est une texture qui est gel, vous voyez comme ça. Et en fait, ça va pénétrer tout de suite dans la peau. Ça ne va pas laisser spécialement d'odeur et ça va tout de suite sécher. Voilà, c'est déjà sec. Ça va tout de suite sécher et après, bien sûr, on connaît les vertus de l'Aloe Vera pour tout ce qui est cicatrisant, hydratant, régénérant. Donc du coup, voilà. J'étais super contente. Donc ça, ça va correspondre vraiment à tout type de peau que vous ayez la peau mixte, à grasse, que vous ayez la peau sèche. Ça va correspondre vraiment à tout le monde. Donc voilà, c'est un très gros contenu puisqu'il y a quand même 200 ml. Donc j'ai hâte de pouvoir tester cette petite chose sur moi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai la peau vraiment très très sèche en ce moment. Donc je ne sais pas si je l'utiliserai sur le visage. Quoique en crème de nuit, ça peut être plutôt sympa et étant donné qu'elle n'est pas grasse, je pense que ça peut aussi passer en crème de jour. Mais voilà, franchement, foncez si vous avez un body shop à côté de chez vous. Je suis trop contente. À base de 90% de gel d'aloe vera. Et il y a écrit qu'il n'y a pas de fragrance, donc de parfum d'alcool et de colorant dedans également. Donc voilà, 100% vegan. On dit oui, on dit oui. On dit quoi ? On dit oui. Ensuite, on va passer à cette petite emploi que j'ai reçue. Alors, elle est trop canon l'enveloppe. Franchement, elle est trop canon. Elle m'a mis dessus des petits autocollants. Bien sûr, une licorne. La licorne, c'est moi. Les petits cupcakes, c'est moi aussi. Le lipstick qui est là. Ouh, je vais y arriver. C'est moi. Et puis derrière, elle nous a mis également des trucs comme ça en relief. Mais voilà, voilà. Et là, vous êtes en train de me dire mais Marie, c'est qui elle ? Alors, c'est tout simplement Caro de la chaîne Barbijou. De la chaîne. Je vous dis des conneries. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Barbie, 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 quelque chose. Je vous le réécris là et de toute façon, vous avez sa chaîne en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre également dans le i si j'y pense. Ça, c'est moi sûre. Et en fait, elle s'est lancée dans la création bijou. Voilà. Elle a un univers... Alors, cette fille, elle est complètement tarée. Attention. Cette fille, alors, c'est la blonde. Voilà, le profil type de la Barbie. Tout est lancé, toute grande, etc. Voilà. Et en fait, elle a un degré d'humour et de... Voilà, qui me correspond que j'aime beaucoup. Donc, j'adore la regarder. Elle fait des hauls actions tous les 4 matins. Des fois, on en a même 2 dans la journée, c'est pour vous dire. Et j'adore. Et elle reçoit beaucoup de courriers de ses abonnés, de petits cadeaux et tout ça. Bon, je pense que c'est le genre de nana qu'on a envie de gâter. Ouais, effectivement. Et en fait, elle s'est lancée dans la création de bijoux, mais à son image. Si vous... Enfin, si vous saviez. Ouais, si vous saviez. C'est son image, en fait. C'est des trucs complètement girly, fille. C'est la même chose, girly et fille. Vraiment des trucs mignons. Et puis, voilà. Donc, elle s'est lancée dans sa création. Elle a une page Facebook. Et c'est les barres bijoux. Voilà, en plus de ça. Et elle m'envoie un message. Elle m'a dit Marie, est-ce que je peux t'envoyer quelques petits produits pour te faire plaisir ? Donc, je lui dis bah oui, bien sûr. Mais attends, je ne vais pas lui dire non. Et puis, en même temps, voilà, pour aussi un petit peu parler d'elle. Ce qui est tout à fait normal. Donc, moi, j'ai une petite enveloppe qui est prête que je vais lui envoyer. Voilà, c'est des petits bisous aussi que... Voilà, moi, j'ai fait un tri dans mes bijoux. Donc, je me suis dit je vais lui envoyer quelques petits trucs. Donc, elle verra ça. Voilà, voilà. Et je lui dis si tu veux même utiliser mes bijoux pour Técréa. Pour... Voilà, pour faire Técréa. Pourquoi pas ? Pour apporter des trucs en plus. Donc, pourquoi pas ? Voilà. Mais c'est juste pour lui faire plaisir. Je sais que c'est des trucs qu'elle mettra. Enfin, voilà. Je... Je m'en fais pas pour ça. Donc, je lui enverrai bientôt. Donc, t'inquiète pas, ma chérie. Ça part très, très prochainement. J'étais juste en train de faire le tri. Et ces derniers temps, j'ai vraiment couru partout. Donc, t'inquiète pas. Ça va partir. D'ailleurs, c'est déjà prêt. Il faut juste que j'aille à la poste. Et... 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 Je ne sais plus ce que je voulais dire. De toute façon, lorsque tu verras cette vidéo, je pense que ce sera déjà parti si c'est pas déjà arrivé. Donc, on ouvre l'enveloppe. Je suis en train d'ouvrir. Oh, c'est trop chou. Donc, dedans... Oh, elle est trop mignonne. Regardez, elle m'a mis plein de petites pochettes comme ça. Mais tu m'as envoyé plein de trucs. Moi, je pensais que t'allais m'envoyer un, deux bijoux. Non, tu... Non, d'accord. Bon. Elle m'a mis une carte. Hello Kitty. Hello Kitty. Alors, moi, autant... Je suis pas aussi girly que elle. Mais moi, je suis cul-cul-plan-plan à fond les ballons. Moi, tout ce qui est Kitty, Barbie, princesse Disney, c'est mon truc. Même si vous le voyez pas comme ça. Voilà. Vous pouvez demander. Vous pouvez demander. À chaque fois, je disais. Demandez à ma mère ou à ma sœur ou à mes meilleurs amis. Même si vous les côtoyez pas. Mais je suis tarée. Moi, je connais tous les films de Disney par cœur. Je connais tous les noms. Je connais toutes les paroles. Toutes les chansons. Je connais tous ces trucs-là. Je suis cul-cul à fond pour ces trucs-là. Enfin, bref. Au grand plaisir de ma nièce. Donc, voilà. Sa petite carte. Elle m'a remis un genre d'attrape-rêve. Waouh. C'est vraiment magnifique. J'ai envie de le coller quelque part, ça. Donc, elle m'a mis Hello Ma Poulette. Voilà, comme prévu, quelques barbijoux. J'espère que ça te plaira. Je te kiffe. Oh, mais t'es trop mignonne. Même moi, je te kiffe, en fait. Merci pour tes vidéos quand YouTube garde un peu d'authenticité. Ouf ! Gros, gros bisous. Caro slash Barbie. Oh, mais ça me fait vraiment plaisir parce qu'effectivement, voilà, je trouve que t'es vraiment une personne authentique. Là, c'est le moment où je lui parle. En fait, je lui parle via la caméra. Donc, je suis désolée si vous rentrez dans la conversation. Mais je sais que vous aimez bien ce genre de petites choses-là. Donc, voilà. Oui, effectivement, c'est vrai que YouTube, on a les grandes YouTubeuses qu'on aime bien. Je ne vais pas cracher dessus, au contraire. Mais on a aussi ce genre de nouvelles YouTubeuses qui arrivent avec un vent d'air frais, une pêche. Voilà. Et en plus, cette nana, elle a beaucoup de points communs avec moi. Et voilà, je trouve que... Je ne sais pas comment elle fait pour être toujours de bonne humeur. Après, moi, je mets un point d'honneur à être toujours de bonne humeur, surtout via mes vidéos. Voilà. Et à sourire toujours quand il y a du monde et à toujours rigoler quand il y a du monde et à jamais pleurer, faire la gueule ou autre. Mais cette nana-là, je ne sais pas à quoi elle carbure. Parce qu'elle est comme moi. On ne mange pas de viande. On est dans notre monde et tout ça. Mais elle est 100% vegan. Mais bon, en même temps, elle doit prendre plein de vitamines dans tout ce qu'elle mange, dans les fruits et tout ça. Mais là, je pars loin. Qu'est-ce que je raconte ? Enfin bref, cette nana-là, je ne sais pas où elle puise ses vitamines. Parce que... Voilà. Peut-être qu'elle se drogue. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas bien la drogue si vous passez par là. Enfin bref, tout ça pour ça. Je vais ouvrir les petites créas. ça me fait trop plaisir. Le papier, il est... C'est bizarre. On dirait du tissu et du papier. Mais je n'ai même pas envie de déchirer ça. C'est trop mignon. On voit que tu as... Bah, tu as bossé, quoi. Enfin... Oui, tu as bossé, mais... Je j'ouvre ça comme moi, en plus, moi. Bon, vas-y. Déchirons. Donc, le premier truc que je prends, donc, c'est ça. Et... On y a encore demain. Sison ! Sison, s'il vous plaît, Sison ! Hop ! Alors, je vais essayer de ne pas me couper, de ne pas faire tomber les trucs par terre parce qu'elle a mis des... Elle a mis des... Des agrafes, j'allais dire, des agrafes. Et ça peut tomber. Donc, il faut faire attention pour pas que Mina les mange. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est trop beau ! Oh ! C'est trop mignon ! Mais en plus, dans les... Elle m'envoie plein de petits trucs, mais en plus, dans les papiers, dans les paquets, elle met deux trucs. Mais t'es fou ! Mais t'es fou ! Donc là, c'est un collier... Ah ! Il y a un petit nœud. Mais bon, ça, c'est pas grave. Après, vous pouvez le régler comme vous voulez. Donc, c'est un petit collier comme ça, autour d'un pendentif noir. Oh ! Ça, je kiffe ! Parce qu'en plus, moi, je dis que je suis plutôt discrète niveau bijoux. Mais bon, des fois, j'aime aussi les gros bijoux. Enfin, voilà quoi ! C'est à la hauteur de tout ça. Et donc, c'est un petit pendentif comme ça qu'elle m'a envoyé en doré. Alors moi, j'aime le doré, j'aime l'argenté. J'aime tout. Pas de soucis. Donc, voilà. C'est trop bien parce que du coup, après, bon, la chaîne, à la limite, si on veut, on peut la régler. Là, ça a fait des nœuds. Ça, c'est un peu mélangé. Mais c'est trop beau. On dirait une espèce de rose ou de pivoine. Voilà. C'est vraiment magnifique quand vous portez ça. Ouais, canon. Mais tu sais qu'avec ça, je vais faire des jalouses. Ne serait-ce que ma mère et ma sœur qui vont vouloir, encore une fois, voler mes affaires. Et ensuite, dans le même paquet, elle m'a envoyé une espèce de petite fleur comme ça. Ouais. Argentée. Toujours dans un cordon. Et cette fois-ci, il y a une petite attache. Là, il n'y a pas d'attache. Non, là, il n'y a pas d'attache. Mais de toute façon, après, on peut gérer. Voilà, super. Ça, c'est le genre de choses que typiquement, j'aime mais que je ne prends pas le temps de faire. Là, je me suis lancée dans la création d'attrape rêve. Alors, franchement, moi qui ne suis pas du tout douée de mes mains, je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé. C'est à cause de Rose Bonbon. La chaîne, je vous en ai déjà parlé, elle s'est lancée dans les attrape rêve. Elle nous a fait un tuto et depuis, on ne m'arrête plus. Donc, voilà, je n'arrête pas de faire des attrape rêve. J'en fais à tout le monde. Donc, je me suis un peu lancée dans ce business-là aussi, on va dire. Donc, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Moi qui ne suis pas douée de mes mains, je ne sais pas, ça me détend et tout ça. Donc, je peux comprendre effectivement qu'elle soit en kiff total de faire ses bijoux et tout ça. mais je la comprends. En plus, ça marche bien. Elle a plein de commandes. Je suis en train d'ouvrir un autre paquet. Non, trop bien. Mais tu m'as envoyé plein de trucs. Mais à chaque fois, elle m'en envoie 15 dans le même paquet. Elle m'a envoyé... Oh là, comment je kiffe de trop. Elle m'a envoyé des portes-clés-cœurs. Alors, moi, les cœurs, c'est ma vie. Donc, le premier porte-clés, c'est... Un cœur rose. Je vais aller mettre ça sur mes clés. Et le deuxième porte-clés avec un petit... Ça, c'est cool. Je vais mettre ça dans ma voiture. Enfin, sur les clés de voiture. C'est un cœur blanc. Et je ne sais pas si vous allez voir, il est un peu texturisé. Ouais, vous voyez. Et puis, il y a une petite... une petite grelotte, enfin, un petit grelot par-dessus, une cloche, quoi. Enfin, clochette. Voilà, voilà. Donc, ça, trop bien. Merci, Macaro. T'es trop, trop en amour. Bah, du coup, il y a encore plein de choses. Qu'est-ce que j'ouvre, là ? Qu'est-ce que j'ouvre ? Alors, il y a un petit papier comme ça. Like a diamond. Chime rack, like a diamond. Donc, on ouvre tout de suite. Eh, mais il est canon, ton papier. Franchement, je ne sais pas où tu as eu ça. Tu me diras dans les commentaires. Et puis, voilà. C'est des boucles d'oreilles. Alors, sa spécialité, elle, c'est les boucles d'oreilles. Mais pareil, tu m'as encore envoyé 300 paires. Oh non ! Trop fort ! Alors, eh, mais ça aurait pu le faire, là. Alors, première paire qu'elle m'a envoyée. Je ne vous en montre qu'une à chaque fois. Hop, on va mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, ce sont... C'est une petite tête de mort. Ouais, c'est une petite tête de mort avec une petite fleur en haut. Donc, après, ce sont les attaches, voilà, comme ça, que vous glissez comme ça dans votre lobe d'oreille ou dans votre trou. Donc, voilà. Donc, il y a cette petite paire-là. Non, pas là. Elle m'a encore mis une autre paire avec. Oh, c'est des petites... des petites fées, des petites filles avec des... avec des ailes, j'en sais rien. Voilà, voilà. Donc, toujours avec les petits... les petites attaches comme ça. Donc, ça, c'est trop chou-qui. Merci, ma caro. Et puis, il y a une dernière petite chose. Tu m'as dit, on voyait des portes-clés, colliers, boucles d'oreilles. Bracelet ? Dessus, elle a remis un petit autocollant comme ça. Alors, alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, tu m'as fait l'attirer complet, là. Mais moi, j'avais pas mis autant de trucs, là, dans mon... dans mon... Oh, trop beau. Trop beau, trop beau. Dans mon collier que je t'ai préparé, j'ai pas mis autant de trucs. Donc, c'est bien des bracelets. Oh là là, c'est trop magnifique. Elle m'a envoyé un bracelet comme ça. En plus, ça va à tous les poignets parce que c'est élastique. Voilà, donc moi, j'ai un tout petit poignet mais c'est magnifique. Et puis, elle m'a envoyé un autre comme ça avec une feuille au bout. Oh là là, elle est magnifique aussi. Mets-toi bien la feuille. Une petite feuille dorée comme ça. Je kiffe, je kiffe, Caro, je kiffe. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente de ce que tu m'as envoyé. ça me fait hyper, hyper, hyper plaisir. Donc voilà, pour les petits bracelets, les petits portes-clés. Wow. Les colliers, les boucles d'oreilles, tout est à côté de moi. les boucles d'oreilles. Mais regardez ce qu'elle m'a envoyé. Mais elle est tarée. Cette fille est généreuse en plus. On ne peut pas dire le contraire. Donc ça et les colliers. Voilà, elle m'a envoyé vraiment tout l'attiré complet quoi. Tout la barbijoulante. Voilà, avec ça, je suis barbijoutée à fond les ballons. Donc voilà, pour tout ce que j'ai reçu. Donc n'hésitez pas, pour Caro, pour sa chaîne à aller voir donc sa chaîne et ses créats. De toute façon, je vous remets tout en barre d'infos. Donc merci beaucoup Caro. Franchement, t'es une tarée. Franchement, je suis... trop contente. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc encore plein de belles choses de reçus. Regardez, ils sont déjà bien mat. Mais c'est des sacrés swatchs que j'ai fait. Je viens de m'apercevoir de ça. Donc ils sont déjà bien mat. Comme vous pouvez voir, ils ont tenu. Il a tenu tout le long de la vidéo. Donc voilà. Oui, également, il ne file pas celui-ci quand on mange bizarrement. La dernière fois, j'ai mangé et il est juste parti un tout petit peu au centre de lèvres. Mais franchement, ça ne m'a pas... Ce n'était pas choquant, choquant on va dire. Franchement, non, j'ai vu pire. Donc voilà, cette fois-ci, c'était tout bon pour ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...